Musique Coucou mes mandats, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto Halloween. Vous pouvez voir d'ailleurs que ma décoration a disparu, en effet, il y a des petits monstres qui sont venus s'en emparer et me la piquer. Mais heureusement, nous avons aujourd'hui la solution puisque nous allons réaliser des tutos de dernière minute pour Halloween, des solutions vraiment simples et rapides pour faire une jolie décoration, puisque en fait Halloween c'est quand même dimanche. Donc si vous voulez faire votre déco, il va falloir vous dépêcher un petit peu quoi. Pour le premier tuto, nous allons réaliser une guirlande Happy Halloween. Et pour ça, il vous faudra des petits cartons de cette forme, des petites feuilles noires découpées. Moi c'est des feuilles cartonnées, mais je pense qu'avec une feuille noire classique, ça fonctionne. Et chance ! Quelle chance vous avez, puisque sur le site manzabul.fr ou en barre d'infos, vous pouvez retrouver le patron pour découper cette forme. Et ça va vous simplifier la vie. Donc moi j'en ai découpé une certaine quantité, il vous en faudra 14 pour écrire Happy Halloween. Ensuite, on va, une fois qu'on a cette forme, les plier en deux comme ceci, tout simplement. Et on va venir écrire Happy Halloween, une lettre sur chacune des formes. Donc moi j'utilise un feutre blanc Pinta, vous pouvez utiliser les feutres Posca également. Et si vous n'avez pas de feutre blanc, vous pouvez découper des lettres dans une feuille blanche, ou bien utiliser de la peinture, ou même un blanco. This is Halloween, this is Halloween, Tinta, tchou. Ouais, je me mets dans l'ambiance. Peut-être comme c'est un peu long de faire ça, je pourrais vous raconter une petite blague. Genre, c'est quelqu'un qui appelle et qui dit Halloween, ici trouille. Ça vous fait pas rire ? Non d'accord, je vais continuer alors. Voilà, donc j'ai écrit toutes mes lettres sur ma guirlande. Ensuite, on va venir tout simplement passer un fil, puis coller les entre-deux là. Et voilà, ça y est, mes guirlandes Happy Halloween sont prêtes. On va donc passer au deuxième tuto, qui est encore une fois très simple, et qui va pouvoir vous faire une déco très rapide. Mais juste avant de passer à ce deuxième tuto, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire si vous aimez ce type de vidéo. Vous pouvez également vous abonner si vous aimez faire des tutos et des activités manuelles. Il y en a vraiment plein sur la chaîne, vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut pour les nouveaux. Et voilà, et on va continuer maintenant, c'est parti, donc deuxième tuto. Et pour ce deuxième tuto, rien de plus simple. Il vous faudra juste un fil, une perle et une aiguille, le tout accroché ensemble. Il vous faudra un petit feutre noir et un mouchoir. On va donc réaliser, vous l'aurez compris, des petits fantômes. C'est simple, donc mon fil est accroché à ma perle, ou ma perle à mon fil, c'est comme vous voulez. On va venir passer une aiguille ici au bout, et puis on va piquer au centre de notre mouchoir. Comme ceci, on va venir faire des simples mouchoirs. Hop, on obtient ceci, voilà, c'est un mouchoir magique. Ouh, ils veulent, regardez le pied. Oui, tout, tout, tout. Je suis magicienne. Donc voilà, si ça vous amuse, vous pouvez faire des tours de magie. Ou alors, vous pouvez... Non ! Ah non, c'est bon, c'est juste là. Je croyais en fait que ça avait lâché, mais non, c'est juste ma petite aiguille qui s'est décrochée. Vous pouvez donc ensuite faire un fantôme. Pour ça, on va tout simplement attraper le mouchoir comme ça, on va l'aplatir vers le bas, voilà. Et là, on va obtenir notre forme de fantôme. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'accrocher comme ça, ça va vraiment faire des petits fantômes comme si c'était des petits fantômes volants. Vous pouvez continuer votre tour de magie. Et en fait, on va donc venir l'aplatir un peu comme ça. Et si vous le souhaitez, vous pouvez, avec un feutre noir, le film en bête, le film en kikine. Vous pouvez donc... Qui dit encore en kikine à cette période, je ne sais pas. Je dois être la seule, mais bon, tant pis. Dites-moi en commentaire, soutenez-moi si vous dites encore ce film en kikine. Sans ce fil, évidemment. Donc, on va donc faire des petits yeux. Si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez laisser vos fantômes sans petits yeux. Et voilà. C'est vraiment le tuto le plus simple, le plus rapide. Et franchement, une fois accroché avec le reste du décor, c'est plutôt sympa. Voilà. Houhouhouhouhou. J'adore. Troisième astuce pour cette décoration d'Halloween. Et là, ça marche sur tout ce que vous avez de orange, finalement. On va d'abord faire ma citrouille. Pour la citrouille, évidemment, on a dit que c'était des tutos de dernière minute. On n'a pas le temps de tout creuser, de tout faire. On va tout simplement prendre un feutre noir de la peinture. Ou alors découper des triangles noirs dans une feuille noire. Donc, on va prendre notre citrouille et on va venir dessiner directement dessus au lieu de la découper. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Si vous n'avez pas le temps, comme pour ce tuto de dernière minute. Pour ça, on va faire le nez pour faire vraiment centré. Donc, le nez de la citrouille, on va donc faire les yeux. On peut lui faire aussi... Du coup, son nez n'est plus trop centré. Donc, c'est pas grave. Je vais lui faire une bouche un peu de travers. Ça sera différente. Et voilà. Donc, vous pouvez décorer votre citrouille comme vous le souhaitez. juste en dessinant. Bon, ça, c'est vraiment cool. Comme je le disais, c'est pas dangereux. C'est rapide. Voilà. Pour un tuto de dernière minute, c'est plutôt sympathique. Et donc, ce tuto, vous pouvez l'appliquer à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez vos petites bouteilles de jus de fruits, là, orange. On voudrait les décorer, les customiser. Ou des gobelets, tout simplement. Et bien, c'est pareil. On ne s'embête pas. Et voilà. Et vous avez, du coup, des bouteilles citrouille super rapidement. Voilà. Donc, encore une idée de tuto simple et rapide. Deux dernières minutes pour faire votre déco d'Halloween. Pour l'astuce suivante, nous allons réaliser des photos forts, comme celui-ci ou celui-là. Mais ce coup-ci, avec une petite maison hantée. Encore une fois, on vous a simplifié le travail, puisque Stéphane vous a fait des patrons que vous pouvez imprimer sur le site manzabule.fr. Donc, il y aura les chauves-souris, comme sur celui-ci. Tac. Et il y aura également les branchages, comme sur celui-ci. Et le petit château hanté. Pour ça, encore une fois, c'est très simple. Il vous faut un bocal en verre. Un bocal en verre. Un bocal en verre bien nettoyé. On a retiré l'étiquette, évidemment, parce que si vous avez une étiquette de haricot vert et que vous collez ça dessus, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. On va ensuite avoir besoin de vernis-colle et de papier de soie, si vous n'avez... Je croyais avoir pris la feuille dans mes mains. Ok. Si vous n'avez pas ce matériel, vous pouvez bien évidemment pendre votre peau. Donc, je vais prendre mon vernis-colle. Pour tous ceux qui ont du papier de soie ou des serviettes orange, on peut faire le serviettage, ça marche. Et là, on va donc enduire, en fait, notre peau avec le vernis-colle. Puis, venir placer des petites feuilles de papier de soie sur le peau. Et ensuite, on remet une couche. Voilà, donc mon peau est devenu complètement orange. Enfin, il reste une petite partie là que je n'ai pas peinte. Et je vais venir, en fait, fixer comme j'ai fait avec mon papier de soie. Je vais venir coller, en fait, tout simplement mon petit château et mes autres éléments. Et voilà, mon photophore est prêt. Il ne reste plus qu'à le laisser sécher et puis mettre une petite bougie à l'intérieur. Et vous allez voir, le rendu est plutôt sympathique. Donc, pour ce qui est des tutos, on va s'arrêter là. Je vais vous donner encore une dernière petite astuce pour faire une déco Halloween plus sombre. On va prendre donc différents éléments qu'on va venir peindre... On va prendre donc différents éléments qu'on va venir peindre en noir. Et vous allez voir après, quand on va filmer le décor complet, ça fait vraiment une ambiance. Ça rajoute de la déco et vraiment un côté Halloween et sombre. Donc, pour ça, c'est quand... Donc, je voulais dire, pour ça, c'est encore très simple. Il va vous falloir donc des éléments. Moi, j'ai pris des pierres, j'ai pris des branches et j'ai pris une fausse plante et une bombe noire. On va venir bomber tout ça. Évidemment, je ne vais pas faire ça dans le studio parce que ça, c'est pas très respirable. Et la pièce est toute petite et j'ai encore envie de vivre un petit peu. Donc, je vais voler dehors. Je vais bomber tout ça et on se retrouve après. Allez, c'est parti. En fait, je voulais faire un effet genre je bombe tout quoi, mais en fait, j'ai laissé le capuchon. Du coup, l'effet... Ça y est, mes branches, mes cailloux et ma plante sont bien en noir. Donc, ça va ajouter, comme je vous le disais, la touche sombre à ma décoration. On se retrouvera donc tout à l'heure pour vous montrer un plan vraiment de l'ensemble de la déco. Et vous allez voir qu'avec des choses simples et très rapidement, on peut faire une déco super sympa. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en pouce levé, ça aide beaucoup la chaîne. Et à vous abonner pour voir tous nos autres tutos. Et aussi, évidemment, activer la petite cloche. Ça, c'est très important si vous voulez avoir les notifs des autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. J'ai été vraiment ravie de faire cette vidéo déco de dernière minute pour Halloween avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et attention, ça n'est pas fini. On se retrouve donc pour les plans de la décoration. Et vous allez voir que c'est vraiment sympa. Plein de bisous et bonne Halloween à vous. Sous-titrage ST' 501